... Quand on étudie, il y a des grands problèmes pour étudier le facteur religieux dans les phénomènes de violence, c'est que nous sommes une société qui comprend mal ou qui ne comprend plus le religieux. C'est-à-dire, nous sommes des sociétés hautement sécularisées. Et je dirais même dans beaucoup de pays musulmans aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une spécificité de l'Europe occidentale. Il y a un analfabétisme religieux croissant aujourd'hui qui fait que le religieux apparaît comme bizarre. Et les sciences sociales n'aident pas à la compréhension du religieux parce que les sciences sociales confortent, j'allais dire, la sécularisation du religieux. Elles cherchent toujours à traduire le religieux dans du séculier. Par exemple, en termes d'identité, en termes de protestation, en termes de psychologie. Et le droit aussi traite le religieux sous d'autres registres. Liberté d'expression, les hate speech, par exemple, mettent dans le même sac la religion, la race, le genre, etc. Donc, on ne voit pas, ou on ne comprend plus la spécificité du religieux. Ce qui fait que le religieux, quand il apparaît comme tel, apparaît souvent comme violent. Comme si, dans le fond, il y avait un point commun entre violence et religion qui était l'irrationalité, l'incapacité à se rationaliser. Dans ce qui nous intéresse ici, la violence, la religion peut être totalement absente. Par exemple, dans les mouvements d'extrême-gauche, ils sont plutôt anti-religieux. La religion peut être explicite, mais de manière ambiguë. On dit les catholiques et les protestants pour l'Irlande du Nord. Donc, la référence religieuse est explicite. Mais est-ce qu'elle correspond à une foi ? Est-ce qu'elle correspond à une pratique religieuse ? En Irlande du Nord, on sait que... Non. Non. L'Ira avait, disons, une tendance socialiste et marxiste. Et la pratique religieuse chez les protestants nord-irlandais est une des plus faibles de l'Europe occidentale. Mais la religion peut être aussi implicite. C'est-à-dire, sans référence explicite aux religieux, on peut avoir des comportements de type religieux, des comportements mystiques dans la violence. Donc, vous voyez, on a déjà une complexité là-dessus. Et on a un problème de catégorisation. Prenons, par exemple, Breivik, l'assassin d'extrême droite norvégien. Il se réclame explicitement du christianisme. Dans l'énorme pavé livre qu'il a écrit sur Internet, les croisades, la lutte, Charles Martel, occupe des dizaines et des dizaines de pages. En même temps, il n'a aucune pratique religieuse. Il ne demande pas un aumônier, il ne va pas à l'église, il ne prie pas, etc. En travaillant sur les trajectoires des terroristes qui ont sévi en Europe occidentale au cours des 20 dernières années, 20 années, c'est-à-dire de Khaled Kalkal, en 1995, aux attentats du Bataclan, on s'aperçoit que la plupart de ceux qui commettent une action suicide n'ont pas de trajectoire religieuse. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'une radicalisation de la religion. Mais ils sont religieux quand ils passent à l'action. Ils croient sincèrement qu'ils vont aller au paradis. Donc, la religion n'est pas seulement un prétexte. Elle n'est pas seulement un vernis pour d'autres explications. Elle est au cœur de leur action, sans être la cause de leur action. Et c'est là que nous, on a un problème. On a un problème pour comprendre ça. On peut étudier tout ce qui provoque, disons, le sentiment de frustration qui est au cœur des terroristes. Et ça, bon, on en parle, on en parlera. Le racisme, l'exclusion sociale, le post-colonial, l'échec individuel, tout ce que vous voulez. Mais il reste le saut final, le passage final aux religieux. Alors, soit on l'élimine, comme mon collègue François Burguard, qui dit, on a fait un parler musulman. Muslim speak. Ils expriment en termes religieux quelque chose qui n'est pas religieux, qui est profondément politique, sociale et culturelle. Pourquoi pas ? Je ne vais pas rentrer dans la querelle que mentionnait Michel tout à l'heure. Je vais juste poser le problème. Merci. Merci.